Salut, je m'appelle Julia Kantaradjou, j'ai 22 ans et moi c'est Rachid Djebouri, j'ai 36 ans et on est là aujourd'hui pour les entretiens de l'excellence à Grenoble, pour l'école de management. Aujourd'hui je suis venue découvrir de nouveaux métiers et surtout essayer de choisir ma voie parce que souvent à mon âge, les enfants, c'est pas très facile de choisir sa voie, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, tout ça. Et voilà, donc notre métier c'est quand même quelque chose d'assez important. Bravo d'être venue ici un samedi, peut-être que certains sont venus avec grande joie, peut-être d'autres sur la contrainte, en tout cas, bravo d'être là. Ça veut dire que vous vous intéressez à votre avenir et ça veut dire que vous souhaitez vous donner toutes les chances dans votre vie. Vous allez rencontrer des professionnels expérimentés ici. N'ayez pas peur, je vous dirai même qui lancez-vous. Donc effectivement, quand vous êtes une femme, vous êtes obligés de vous imposer. Quand vous imposez, on vous dit que vous êtes hystérique parce que vous êtes une femme. Donc c'est pour ça, ne croyez pas ce qu'on vous dit, continuez, oui, des fois c'est extrêmement difficile. Les parcours sont sans doute douloureux quand on n'a pas un curseur familial qui vous positionne clairement dans la société. C'est aussi une chance. Pour accéder à des grandes écoles, pour faire des études, la clé c'est déjà de bien savoir comment s'orienter et ça c'est compliqué. Donc déjà de leur dire, voilà, ces parcours qui existent, ils sont à votre portée, à tous, et dans le cadre de l'accès aux études. Et c'est une chance incroyable, mais vraiment incroyable, de pouvoir bénéficier d'un enseignement de qualité, accéder à ces écoles, peu importe le cursus que vous faites, et dans les ateliers qui sont proposés, on a des professionnels qui vous parlent de leur parcours, qui vous expliquent par où passer, comment s'orienter. Et juste ça, en soi, ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental dans le choix que feront plus tard ces collégiens qui deviendront des étudiants. Donc ce qui est important pour les jeunes, d'avoir de l'information, mais via des rencontres réelles. Tous les jeunes, ils ont de l'information, que ce soit sur des sites internet par exemple, l'info elle est facilement accessible. Par contre, rencontrer de vrais professionnels dans un cadre comme celui-ci, ça c'est différent, et là on permet de briser des stéréotypes et l'autocensure. Ces études leur semblent très loin de leur réalité, et là des professionnels qui leur disent, voilà, vous nous intéressez, vous aussi vous pouvez, ça je trouve que c'est vraiment inspirant, et c'est pour ça qu'on a rejoint ce comité d'organisation pour vraiment œuvrer pour ce sujet relatif à l'égalité des chances. Merci. Merci. Merci.